Qu'est-ce que vous pourriez vous présenter ? Je vais vous présenter mon entreprise de peinture, comment j'en suis arrivé là. J'ai commencé la peinture en apprentissage à l'âge de 16 ans. Je me suis lancé dans la peinture parce que j'arrivais à réaliser des dessins quand j'étais jeune. Je reproduisais tout ce que je voulais à main levée. Et du coup, à cette époque-là, ma maman m'a proposé de me lancer dans la peinture en bâtiment. J'ai commencé comme ça en apprentissage. J'ai fait un CAP, un BEP et un brevet professionnel. Et si, j'ai oublié, j'ai fait aussi un CAP de revêtement de sol, donc soliste. Et puis, je suis un maître d'apprentissage qui m'a gardé pendant 4 ans. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous vient cette passion du dessin ? Le dessin, j'ai toujours été plus dans le manuel que... Je n'étais pas un garçon qui aimait l'école. Donc moi, j'étais surtout à dessiner, à faire du sport. Je n'ai jamais trop aimé l'école. Donc je me suis surtout focalisé, du coup, dans le manuel. Je n'étais pas du tout... J'aimais pas ça. J'aimais pas l'école. Est-ce que vous pouvez présenter votre métier en général ? Donc en fait, nous, on fait tout ce qui est peinture et décoration intérieure. Donc on fait aussi de l'extérieur, mais un petit peu moins. On fait des projets, du coup, sur mesure avec les clients. On travaille avec une architecte d'intérieur. Ça se passe sur deux, trois rendez-vous et on leur crée des projets sur mesure. Donc on va en amont voir les lieux, une salle à manger, un séjour, une cuisine. On prend des photos du lieu, on prend les plans de la maison et on travaille avec les clients. On leur fait tourner des pages de revêtements, de catalogues de papier peint. On leur fait voir des teintes et en fait, on apprend à connaître le client avant de leur proposer le projet. À partir de là, on fait le chiffrage et puis on voit si on travaille ou non ensemble. Et c'est toujours vous qui proposez l'idée ? Ou des fois, est-ce que les clients, ils arrivent avec une idée ? Ça arrive que les clients aient leurs idées. Après, nous, on les dirige. Si c'est rare que les clients soient sûrs d'eux, je pense que c'est quand même nous, les pros, c'est à nous de le rapporter. Mais c'est rare que les clients sachent vraiment tout ce qu'ils veulent de A à Z sur le chantier. Donc nous, on travaille quand même dessus avec eux. Selon vous, quelles sont les qualités requises pour ce métier ? Alors, pour ce métier, il faut être patient, il faut être maniaque, il faut être précis dans ses gestes. En fait, le métier de peintre, c'est de la finition. Donc il faut être très méticuleux. Et puis, nous, dans notre entreprise, on travaille surtout chez des gens pour un portefeuille. Donc forcément, ils veulent des belles choses. Donc il faut que ce soit irréprochable. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu une journée type sur un chantier ? Alors, une journée type sur un chantier. Donc, allez, une journée type. Quand on arrive chez le client, nous, déjà, pour commencer, on protège tout le chantier. Donc que ce soit du sol, que ce soit les murs, quand il y a des luminaires à démonter. Ça, c'est la mise en place du chantier. On commence déjà par mettre, on fait une mise en place. Après, une fois que tout est bien rangé, pour qu'on puisse travailler, on attaque les préparations. Donc les préparations, c'est quoi ? On commence par faire un ponçage sur les murs, un enduisage. Ensuite, une fois que cet enduisage est fait, on vient refaire un ponçage derrière, un ponçage mécanique. On ferme les volets de la maison, on met des halogènes partout pour voir toutes les imperfections au plafond et sur les murs. On commence nos impressions, une couche d'impression, on revérifie les murs pour regarder si on n'a pas fait d'oubli. Et après, on applique nos deux couches de finition. Ça, c'est pour une journée type quand on fait de la peinture. Mais le métier de peintre est très vaste. On peut très bien faire du revêtement de sol, comme on peut poser du papier peint, comme on peut faire... C'est très, très large. Pour revenir sur votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous en parler quand elle a été créée ? Alors, moi, je suis installé, j'ai créé mon entreprise il y a sept ans. Donc, j'ai commencé tout seul avec mon petit camion, mes petits pinceaux, mes petits rouleaux. Et du coup, sur le départ, je n'ai pas développé l'entreprise, je travaillais tout seul et je n'avais pas dans l'idée de la développer comme aujourd'hui. Parce que je faisais autre chose à côté, je faisais des courses de vélo. Donc, ça me prenait beaucoup de temps. Donc, c'était dans l'optique, à ce moment-là, ce n'était pas que le travail. Et puis, je me suis vite rendu compte que le vélo, ce n'est pas ce qui fait gagner notre vie. Donc, je me suis investi dans mon boulot et surtout que j'avais beaucoup de demandes. Donc, j'ai commencé par contacter un petit jeune, un salarié qui est venu. Donc, ça s'est super bien passé. Donc, du coup, quand on embauche des salariés, on fait un salarié, on fait moitié plus de boulot, moitié plus de boulot, moitié plus de bouche-oreille, moitié plus de boulot qui tombe. Donc, une autre salariée, une femme et puis dernièrement, une apprentie. Maintenant, on a réussi à créer une structure, on a un bâtiment, on a chacun son véhicule. Et puis, on a une super cohésion de groupe, une bonne équipe. Je pense que dans une entreprise, il faut être soudé pour que tout avance. S'il y a une mésentente, du coup, de la tension et les travaux ne sont pas forcément exécutés dans les règles de l'art. Qu'est-ce que nous dirions hier un jeune homme qui a envie de déportage ? Eh bien, déjà, s'il veut faire le métier de peintre, qu'il le découvre déjà par des stages. Déjà, passer un peu de temps en entreprise, parce que c'est vachement important. Il ne faut surtout pas se lancer dans un apprentissage comme ça, en se disant, tiens, je me lève le matin, j'ai envie de faire de la peinture. Faire des stages, voir si ça plaît, parce que ce n'est pas en deux, trois jours de travail qu'on se rend compte si on aime son métier. Maintenant, il faut faire des stages, c'est très important. Est-ce qu'il y a une formation spéciale à faire pour ouvrir une entreprise ? En fait, c'est une formation qui dure 15 jours. Je crois qu'on peut aussi l'étaler sur un mois, cette formation. Moi, je l'ai fait sur 15 jours. Ça se passe à la Chambre des métiers à Laval. C'est de 8h le matin à 18h le soir. Et donc, on apprend à gérer le départ de l'entreprise. Comment le fonds de roulement, tout ce qu'on a besoin pour le départ, calculer tout le matériel qu'on a besoin, nos véhicules, tout ça, pour pouvoir bien partir sur de bonnes bases, avec une trésorerie correcte. Et puis, calculer aussi le marché, comment vendre ses chantiers, calculer son temps de travail, tout ça. Et du coup, est-ce que vous avez quelques points positifs et négatifs sur l'ouverture d'une entreprise ? Alors, les points positifs, c'est qu'on travaille pour soi. Et ça, ça n'a pas de prix. Et aussi, le fait de travailler avec des jeunes, même des moins jeunes, mais de leur donner un salaire, on se dit qu'on fait vivre des familles. On arrive à faire vivre des gens. Et moi, je trouve ça super beau. Et puis, voilà, le point négatif, c'est que c'est énormément de temps. Énormément de temps. On y est constamment au travail, en fait, un petit peu. Même quand on rentre chez soi, on a toujours un petit peu la tête au travail. C'est juste, enfin, je ne sais pas si c'est un point négatif. Pour moi, je prends mon pied, en tout cas. Merci.